Honorable sénateur, je suis fière de parler comme sénatrice de la Colombie-Britannique pour appuyer le C-48. Honorable sénateur. Lève aujourd'hui entendre que sénatrice de la Colombie-Britannique est marin du projet de loi C-48, loi sur le moratoire relative au pétrolier. This bill is about our environment. Le projet de loi porte sur l'environnement. Le C-48 est un projet de loi sur l'environnement très important qui vise à protéger les eaux de la Colombie-Britannique. Pour ce faire, le projet de loi enchasse un moratoire pour les pétroliers sur le beau littoral nordique de ma province enchasse des mesures environnementales que l'on pratique déjà depuis longtemps et met de l'avant des mesures pour atténuer les déversements de pétrole dans cet écosystème spécial. D'une part, le C-48 confirme notre responsabilité convertive comme gardien de la terre écologiquement riche de la Colombie-Britannique et son littoral pour une préservation des forêts, du saumon, des orques et des ours. Kermode. Le projet de loi C-48 reconnaît le fait qu'il est important de protéger la prospérité économique des petites collectivités du littoral de la Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'expédition maritime pour chauffer leur maison, pour exploiter leur entreprise. Il faut que ces collectivités puissent fonctionner après l'imposition du moratoire pour en arriver à un équilibre. J'aimerais donc décrire le but de ce projet de loi. Ce projet de loi sur le moratoire interdit le transport de plus de 12 500 tonnes métriques de pétrole brut et de faire le débarquement dans ces ports ou ces installations maritimes du nord de la Colombie-Britannique. La zone s'étend de la frontière canado-américaine dans le nord au mainland de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire la partie nord de l'île de Vancouver. Ça inclut également à Idaguay. Ce projet de loi est essentiel étant donné le plan de protection des océans du Canada. Ce plan est une stratégie canadienne qui fait preuve de leadership mondial et qui protège le littoral et assure de l'eau propre pour tous les Canadiens. Ce projet de loi s'ajoute à la zone d'exclusion des pétroliers volontaires. Il faut faire en sorte que depuis 1985, les pétroliers ayant un calme chargé déservant, le duc transatlantique doit passer à l'ouest de la zone visée par le moratoire, à des centaines de kilomètres à l'ouest de Heidegway et bien loin de la côte ouest de l'île de Vancouver. Le projet de loi propose, comme le faisait la loi de 1972, qu'il y ait un moratoire afin de protéger la côte nord près de l'entrée d'Ixon, du détroit de Haykate et de Queen-Charlotte. En d'autres termes, le projet de loi C-48 harmonisera toutes ses politiques ainsi que tous ceux qui entrent dans nos eaux puissent le comprendre. C'est un élément important du plan de protection des océans du gouvernement du Canada. Nous avons une stratégie qui fait preuve de leadership mondial afin de garantir la sécurité maritime, la protection du littoral, l'offre d'eau claire et des occasions économiques pour tous les Canadiens. Pour que l'on puisse respecter ces mesures, le projet de loi C-48 propose des sanctions très strictes s'ilient à infraction. Ceux qui ne respectent pas le moratoire en transportant plus de 12,5 % métriques de pétrole ou de pétrole qui peut persister dans l'environnement pourraient avoir une amende jusqu'à 5 millions de dollars. Honorables sénateurs et sénatrices, je vais maintenant en parler, des spécificités du projet de loi. Tout s'applique au pétrole brut ou hydrocarbures persistantes qui sont reconnues pour être les plus lourds et, comme leur nom indique, être ceux qui persistent le plus longtemps à la suite d'un déversement. Chacun de ces hydrocarbures seront identifiés selon une méthode internationale utilisée par le fonds de compensation de pollution par le pétrole. On catégorise chaque type de pétrole selon le point d'ébullition. C'est une mesure reconnue à l'international que ceux qui travaillent dans le monde du transport maritime connaissent. Et donc, on parle du bitume amélioré, du pétrole brut synthétique et autres. Merci. 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 Honorable Sénateur et Sénatrice, ces hydrocarbures ont été choisis à une fin bien précise. On se souvient de l'accident de Lexan Valdez en Alaska en 1989. Il a laissé des scènes brise-cœur tout le long de la côte sur 1 200 000. Le dommage du déversement a été catastrophique. Donc, d'après le conseil des fiduciaires du Exxon Valdez, environ 250 000 oiseaux marins, des animaux de la mer, des phoques et 250 aigles et autres animaux ont été détruits, des milliards de saumons. Et même après une décennie, on croit que le pétrole s'est dissipé, mais on a fait des tests sur les canards pour voir s'il y avait encore des produits chimiques et des restants d'hydrocarbures. Même aujourd'hui, on trouve des milliers de gallons de ce pétrole. C'est pas surprenant si on considère que la norme pour un déversement, pour le nettoyage, représente 10 %. Pour ce qui est du bitume non raffiné, on utilise un diluant pour l'aider à flotter. Le diluant s'évapore rapidement, mais représente un danger en raison de la fumée toxique. Sheila Malcolmson, députée dans l'autre chambre, a parlé des temps de réponses qui étaient très longs. Sur l'île de Vancouver, s'il y a un déversement, l'entité responsable a jusqu'à 72 heures pour nettoyer les dégâts. Mme Malcolmson a dit qu'il faut avoir un moratoire sur les pétroliers. Tout d'abord, il est dangereux de transporter du pétrole, surtout dans les eaux de la Colombie-Britannique. Il y a des courants très forts, des marées très fortes et cela augmente le risque de déversement et il devient difficile de nettoyer les dégâts. La Société royale du Canada, Polaris et la National Academies of Science, Engineering and Medicine, sont tous d'accord pour dire que lorsqu'il y a un déversement, on ne sait pas pendant combien de temps le bitume flottera, surtout étant donné les eaux océaniques dans ce coin de pays. Il peut y avoir des dommages qui durent longtemps. Par exemple, on peut contaminer les lits de poissons de mer. Donc cela touche surtout les collectivités des Premières Nations dont la culture et l'économie dépendent des océans. Le moratoire, c'est la meilleure approche pour protéger l'environnement. Il faut réagir vite dans les régions éloignées du littoral de la Colombie-Britannique. Il faut protéger la zone et on ne peut pas aujourd'hui réagir rapidement s'il y avait un déversement. Ce qui est important est si important. Il atténuerait les risques de déversement dans l'un des écosystèmes et le long des côtes les plus fragiles au Canada et maintenant les pétroliers ayant un calme chargé par rapport au temps nécessaire pour l'arrivée des secours. Grâce au C-48, on pourra réagir à une crise et préserver le patrimoine. Honorable Sénateur, je voudrais vous parler de ce que nous protégeons lorsque nous imposons un moratoire dans un comité de l'autre chambre. On a entendu beaucoup de témoins qui ont parlé des animaux et des personnes qui vivent dans cet écosystème. Par exemple, Misty MacDuff, un biologiste et directeur du programme de la Fondation de la conservation des pluies et protection du saumon, a dit que cette zone était très précieuse et elle a dit ce qui suit. Le nord et le littoral central de la Colombie-Britannique et à Idagoué présentent un environnement très spécial. C'est un archipel de riche forêt où vit des ours, des loups également. et il y a également des baleines qui poursuivent le saumon qui migrent sur des milliers de kilomètres vers les rivières d'eau fraîche de forêt. Il y a toute une faune océanique le long de ce littoral. Fin de la citation. Voilà ce que nous voulons sauver pour éviter les déversements catastrophiques dans la région. Ces déversements endommageraient cet écosystème et tueraient beaucoup des créatures qui sont importantes pour les Canadiens et qui représentent également des emblèmes de la faune canadienne et cela fait partie de notre identité. Pour préserver la chaîne d'alimentation, il n'est peut-être pas évident d'avoir ce moratoire. Vous savez, on peut vraiment modifier la vie des mammifères marins. On parle de mammifères marins très importants. Une population qui a été très réduite, y compris celle des orcas. On pense qu'il n'y aura pas de recouvrement de cette espèce qui est en voie d'extinction en raison des bruits. Les baleines doivent pouvoir communiquer dans un milieu sous-marin. Et c'est pour cette raison que le bruit produit par ces navires contribue à une baisse de la reproduction. Et donc, cette espèce d'épaulard est en voie d'extinction. Je crois que les humains et les baleines peuvent partager l'océan. On a ces baleines à cœur. L'océan est plein de vie. On en a besoin pour notre survie. C'est la raison pour laquelle il faut protéger ces espèces. En Colombie-Britannique, le saumon sauvage est une espèce emblématique. Il y a un parcours de migration. Des millions de saumons qui vont dans 650 cours d'eau et rivières le long du littoral. S'il n'y avait qu'un seul déversement, ce serait dévastateur. On aime bien manger le saumon qui est très nutritif. Le saumon de la Colombie-Britannique nous a permis de maintenir la forêt pluviale. Les Premières Nations dépendent de cela. Le saumon, c'est un aliment de la Colombie-Britannique et c'est également un secteur de la pêche importante. La pêche commerciale permet des valeurs de prise de 100 millions de dollars par année. Les plus de 2500 résidents le long du littoral profitent de cette pêche et beaucoup y travaillent. De plus, non seulement cette importance sur le plan économique, mais le saumon fait partie de la culture des peuples autochtones du nord-ouest du Pacifique. Pour eux, le saumon est non seulement un aliment essentiel, mais un symbole spirituel très fort. L'industrie du tourisme représente aujourd'hui plus de 782 millions de dollars par année, engage 26 000 personnes à temps plein par année et 40 000 personnes au total. Cette région et l'abondance du saumon fait que c'est une région mondialement reconnue pour l'écotourisme. Cela crée des emplois et crée des débouchés. Il y a des chalets, de la pêche de plaisanciers, et tout le monde est à court pour la pêche. Ce moratoire nous aidera à protéger la forêt et Gouya-Anas, où on trouve une grande diversité. Il y a beaucoup d'espèces que l'on retrouve dans les épaulards, les aigles, et on ne peut pas se permettre de perdre cette partie de notre territoire. Il s'agit d'une richesse patrimoniale que l'on doit protéger pour nos enfants, nos petits-enfants. Le projet de loi C-48 protège ces écosystèmes afin qu'il n'y ait pas de problème de réapprovisionnement pour les collectivités du littoral. Une fois que le moratoire sera en vigueur, les pétroliers ne pourront pas entrer ou quitter les ports ou les installations maritimes du nord de la Colombie-Britannique. Il n'y aura pas de transfert ou de débarquement de produits vers des petites barges pour qu'ils fassent de multiples voyages vers les ports. Il faut en arriver à un équilibre entre la protection environnementale et le réapprovisionnement. Le gouvernement doit garantir que les compagnies de transport continuent à engager les travailleurs dans ces collectivités. Ces emplois sont importants pour ceux qui travaillent sur ces navires, et l'économie de leur collectivité souvent en dépend. Cependant, on pourra continuer le réapprovisionnement, mais l'activité des pétroliers sera limitée. Les grands pétroliers qui transportent des hydrocabures persistants, plus de 12 500 tonnes métriques, ne pourront pas faire affaire dans ce secteur en raison du moratoire. Ces mesures reflètent le point de vue des peuples autochtones qui nous ont aidés à élaborer le projet de loi C-48. Ce sont les vigiles de la terre et des eaux du littoral nord de la Colombie-Britannique et de la faune qui dépendent de ces habitats pour survivre. De plus, en plus d'être vigiles de ce monde, beaucoup d'Autochtones et de collectivités dépendent des cours d'eau qui sont protégés par ce moratoire. Leur vie, leur sécurité alimentaire, leur transport, leur culture en dépend. Le moratoire protège l'environnement et l'économie. Voilà un bon exemple de développement durable, honorable sénateur. J'insiste pour vous parler de la valeur spéciale du littoral nordique de ma province. J'ai donc le projet de loi C-48 à cœur. Il y a des personnes qui se sont prononcées avec passion par rapport à cela et ces gens-là vivent dans cet environnement. Et je vous exhorte à consulter les délibérations de M. Modestus Nobel qui a dit « Pour ceux qui vivent sur la côte nord, il est très important de préserver cette région. » On dépend des ressources de la région à des fins récréatives, économiques et personnelles. Pendant des années, on a craint un déversement. Et on s'est demandé ce qui arriverait de nos vies. Je ne sais pas comment vous parler de cette valeur de notre littoral. On vit sur cette terre depuis longtemps. Beaucoup de mes voisins sont des gens des Premières Nations qui sont là depuis des siècles. On dépend tous de l'océan. On dépend tous de ces ressources. Et ces ressources sont pour nous plus importantes que les autres industries qui nous ont apporté des débouchés économiques. En fait, on parle ici de pêche, de forêt, de ressources océaniques dont on dépend pour le tourisme et dont on veut dépendre encore pour des générations à venir. Chers sénateurs, la meilleure façon de conclure est de citer ce qui suit. Je sais qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais je vous demande de considérer l'adoption de ce projet de loi pour qu'il soit édifié ou qu'il devienne une loi avant l'été, car c'est très important pour ma province de la Colombie-Britannique. Est-ce que vous voulez accepter une question, sénateur Tkachuk? Sénatrice Jaffer, combien de pétroliers qui transportent 12 500 tonnes métriques passent par le littoral nordique chaque jour? C'est une très bonne question et je ne peux pas vous donner la réponse car je n'ai pas la réponse. Il y a une zone d'exclusion pour l'entrée dans la région. Je ne sais pas combien de pétroliers sont le long de la côte, mais il y a une zone d'exclusion. En réalité, je ne crois pas qu'aucun pétrolier s'approche de cette zone dont je parle, mais le ministre sera au comité et il pourra probablement répondre à cette question. Combien y a-t-il eu d'accidents de pétroliers près de la côte nordique et auxquels ce projet de loi s'appliquerait, disons, depuis 30 ans? Je suis heureux de vous dire qu'il n'y a eu aucun déversement et j'espère qu'il n'y en aura pas quand on se souvient de l'expérience d'Exxon Valdez. On en paie encore le prix aujourd'hui et on tente de prévenir les accidents des pétroliers justement pour préserver notre environnement. Est-ce qu'il y a des plans d'interdire la circulation des pétroliers le long du littoral oriental, en Nouvelle-Écosse ou autour des provinces atlantiques? Le ministre sera au comité et on peut certainement lui poser la question. Si je comprends, on ne prévoit pas interdire la circulation, la navigation des pétroliers le long du littoral de l'est du Canada. Sénatrice Jaffer, si j'ai bien compris, pourriez-vous le confirmer? Si ce projet de loi est adopté, s'il y a un moratoire tel que proposé dans le projet de loi, il s'appliquerait de Port Hardy au nord. Et donc, le port de Vancouver ne serait pas touché par ce moratoire et cela ne s'appliquerait pas, comme l'a dit le sénateur Takachok, au Canada atlantique ou au fleuve Saint-Laurent. Le moratoire ne s'appliquerait donc qu'à cet endroit au Canada. Pouvez-vous confirmer cela? Réponse oui. Sénateur Black de l'Alberta. Sénatrice Jaffer, vous confirmez qu'il s'agit du seul moratoire en haute mer pour les pétroliers au monde. Réponse, je ne sais pas. Merci. 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 Merci.